Musique Chaque pays a ses secrets Qu'ils soient industriels ou militaires Comme vous le savez, chaque nation Essaie toujours de garder une longueur d'avance sur ses voisins C'est pourquoi chaque gouvernement Garde précieusement ses secrets à l'abri des curieux Pour obtenir des informations secrètes Sur un ennemi ou sur un pays voisin Les nations utilisent des espions qui laissent traîner leurs oreilles un peu partout Tout comme moi J'espionne Pour démasquer des espions, c'est très simple On se sert d'espions qui espionnent Les espions Voilà ce qu'il me faut, une équipe d'agents secrets Je vais créer un service de contre-mission invisible Je te préviens, Wagner Si t'arrêtes pas, tu risques de finir à la poêle avec un jus de citron Je n'ai rien fait, Madame Macbeth C'est exact Pour le moment, tu n'as encore rien fait Mais tu peux me croire, Daryl Tu vas bientôt réaliser de grandes choses C'est vrai ? Je vais devenir maître du monde ? Non, encore mieux que ça Tu vas avoir l'honneur de travailler pour moi Tu vas recruter trois élèves Et ensemble, vous devrez démasquer les membres de l'équipe de mission invisible Tous les quatre, vous serez mon service de contre-espionnage D'accord, mais c'est quoi Mission Invisible ? C'est rien du tout Des parasites de sale petite peste Mais peu importe En fait, c'est toi qui sera le chef de cette équipe Moi ? Chef ? Mais jamais personne ne voudra m'obéir Je suis un froussard et le roi des légebotes Oui, je sais Tu as déjà tout d'un grand Fais-moi confiance Je vais faire de toi un vrai chef, Daryl Ton nom s'inscrira dans les livres d'histoire Va maintenant, généraux Va ! Elle est du balai, sale mioche Zéro, j'ai besoin de tes services Dégage, Daryl, j'aime pas les faillots Mais écoute, c'est très important, crois-moi Quoi ? Dis, tu entends les cris des portes mentaux au loin ? Daryl, Daryl Viens te faire accrocher par le slip C'est assez clair pour toi ? Hé, Minus, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu ne devrais pas être en train de faire mon devoir de mal Et j'ai besoin de tes services Et voilà, fin de l'histoire Hé, Daryl, on part en mission ce soir On va aller dans le parc tester ma nouvelle invention Hé oui, et c'est quoi cette fois ? Une machine à péter ? Un four à vomilles ? Non, attends, ne me dis rien Un truc à base de chewing-gum, c'est ça ? J'ai recruté la crème de Pinkerton, Madame Macbeth Bert est l'élève le plus costaud de l'école Et Hector le plus intelligent Et la bimbo, elle est quoi ? C'est la plus belle Bon, très bien, très bien Mais pour l'heure, vous êtes encore des gros nuls C'est pourquoi je vais devoir gonfler votre ambition Sublimez votre orgueil Et exacerbez votre ego Une fois que vous serez sorti de cette machine Vous vous sentirez tellement supérieur aux autres élèves Que vous n'aurez alors qu'une seule et unique envie C'est écrasé Aller, allez, musique Oh yeah Vous n'en reviendrez pas mes petits mignons Mes adorables futurs espions Mission invisible va être au chômage Vous êtes la crème de l'espionnage En passant dans ma super machine Ah ! Ah ! Salut ! Tu es génial ! Votre humilité se ratatine ! Oh ! Quelle invention phénoménale ! Oh ! Yeah ! Ha ! Ha ! Entrez dans mon ego, vous soeurs ! Et lorsque vous en ressortirez, vous vous sentirez supérieure ! Votre ego est surdimensionné ! Yeah ! , oh ! Oh, yeah ! Mmm ! Yeah, 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 yeah ! Pour vous, plus rien ne compte, sauf… moi, 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 moi ! Et tout ça, c'est grâce à... moi, 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 moi ! Non, c'est grâce à moi ! Parfait ! À compter de cet instant, vous êtes les vengeurs de l'ombre Maintenant, je veux que vous démasquiez les membres de l'équipe de Mission Invisible Et ensuite que vous me les rameniez C'est tout ce que j'adore, le contre-espionnage Bon, alors, dis-moi, Newton, ton englue machin-chose, là, c'est fabriqué à base de quoi ? Bah, du chewing-gum De chewing-gum ? Qu'est-ce que j'avais dit ? Ah ! Chut ! Moi, je trouve que c'est vraiment une super invention C'est un englubuleur, ça va faire des énormes bulles de chewing-gum qui vont engluer Macbeth Ah, d'accord, fallait le dire tout de suite Ça a l'air pas mal, ton truc Zéro ! Tu pourrais être un peu plus discrète, on est en mission Oh, ça va, c'est pas comme si on était sur une mission contre Macbeth Écoute, que ce soit contre Macbeth ou pas, ça ne change rien Une mission reste une mission On doit observer exactement les mêmes règles de prudence et de rigueur Alors, silence ! De toute façon, personne ne peut nous entendre ici Oui, ça c'est ce que tu crois, pauvre petite idiote On ne sait jamais, je préfère être prudente avec cette vieille flipper de Macbeth Vengeur de l'ombre, l'équipe de mission invisible est dans le potager À vous de jouer Bien, à vos ordres, madame Macbeth Écoute-moi bien, madame la chef Je suis d'accord pour obéir à tes ordres quand il y a du danger Mais là, franchement, il n'y a rien à... Évitons de nous appeler par nos noms Trix, chef, il y a un mouchard volant au-dessus de nous Quelqu'un nous espionne Cette fois, nous sommes vraiment en mission Tous en tenue de camouflage Vous pouvez me détruire ce truc-là ? Rendez-vous, mission invisible Vous êtes cerné Ben, c'est qui ces guignols ? On est les vengeurs de l'ombre On se replie ! Rendez-vous directement au QG Bon, au moins, on a leur machine Vous deviez me ramener l'équipe de mission invisible Pas leur stupide machine Et puis d'abord, elle sert à quoi, cette machine ? Je pense que c'est une sorte de propulseur de bulles de chewing-gum Idéal pour attraper un ennemi par englumement Mais il est inutilisable en l'état Son inventeur est un véritable moteur Il a oublié un détail important On ne peut pas faire de bulles de chewing-gum sans salive Mais heureusement, Moa, je sais modifier cette machine pour qu'elle fonctionne Parfait ! Comme ça, on va pouvoir l'utiliser contre mission invisible Je les imagine déjà englués dans leur propre chewing-gum Oh, ça va être un grand moment ! Si tu avais respecté les consignes de silence Cette espèce de micro-volant ne nous aurait jamais repérés Et on ne se serait jamais fait surprendre par ces mystérieux vengeurs de l'ombre Oui, ben moi, je crois qu'on n'aurait pas dû fuir Si on était resté se battre au lieu de suivre tes ordres Alors qu'il est, les vengeurs de l'ombre seraient accrochés à un pan de manteau En tant que chef d'unité, j'ai des responsabilités On ne peut pas s'engager dans un combat sans connaître les forces et les faiblesses de son ennemi Eh, Calmos, les filles On ferait mieux de se concentrer sur ces clowns en costume aux noms ridicules Si vous voulez mon avis, il y a de la Sadie Macbeth là-dessous Je le sens Bon, essayons de réfléchir Macbeth, vous formez un groupe pour lutter contre nous Elle prend qui d'après vous ? Daryl ! Et attendez une minute L'autre jour, ce faillot est venu me trouver en me disant qu'il aurait besoin de mes services Oui, c'est ça, en fait, il voulait te recruter D'ailleurs, ça me donne une idée Zéro, tu vas infiltrer les vengeurs de l'ombre Très bien ! Qui peut me dire quelle est la plus grande forêt du monde ? Euh, moi, moi, madame, je sais la réponse, il s'agit de l'Amazonie Oh, c'est très bien, ma chère enfant, c'est en effet l'Amazonie Elle a été baptisée ainsi car elle est constituée de plusieurs... zones Il y a une zone pleine d'arbres Une autre remplie de fleurs Et une troisième pleine d'animaux sauvages Oui, c'est un peu comme votre cerveau Il y a une zone pour l'incompétence Une zone pour la bêtise Et une pour la méchanceté Sa petite peste, je te jure que tu vas me le payer Salut les vengeurs de l'ombre, je me doutais de votre venue Daryl, je veux intégrer ton équipe Mon équipe ? Mais, mais, mais quelle équipe ? Je suis pas d'équipe ! Et non non plus ! Laissez tomber, ça fait des mois que je traque Mission Invisible Hier soir, j'étais à deux doigts de les attraper Mais vous vous êtes pointés Oui, on est incroyable ! Qu'est-ce qui te fait croire que Moa, je voudrais de toi ? On a le même but ? Neutraliser l'équipe de Mission Invisible Prenez-moi sa place Croyez-moi, vous gagnerez au change D'accord, mais... Ah non alors, il n'en est pas question Moi, je veux rester la seule fille de l'équipe Peut-être, mais tu oublies que c'est Moa le chef Il faut qu'on empêle un... Notre chef Tu peux me détacher ? Elle m'a ensuite pris dans la classe Et veut ensuite rejoindre mon équipe d'agents de contre-espionnage Qu'est-ce que ça cache ? Je vous ai provoqué en classe parce que je savais que les vengeurs viendraient me le faire payer Je voulais prendre contact avec eux Je m'excuse de vous avoir manqué de respect, Madame Macbeth Oui, bon, ça va Daryl ! Elle est sous ta responsabilité Alors, bienvenue parmi les vengeurs de l'ombre, ma jolie Alors ? Alors quoi ? T'as réussi à infiltrer l'équipe des vengeurs ou pas ? Bien sûr que j'ai réussi Car moi, quand on me donne une mission, je la réussis toujours Alors ? C'est Macbeth qui tire les ficelles ? Et à part daryl qui d'autre est dans le coup ? Quels sont leurs moyens d'action ? Eh oh, minute tout doux, on se calme là D'abord, ma cocotte, faut que tu saches qu'à moi, on parle pas comme ça Non, mais pour qui tu te prends à la fin ? Euh, Zéro, on peut savoir quelle mouche t'a piquée ? Toi, le blondinet, occupe-toi de tes affaires Je suis à bout J'en ai plein le dos de tes attitudes de petit chef Personne ne me donne des ordres, à moi Bon, écoute Moi aussi, j'en ai assez que tu remettes sans cesse mon rôle en question Et puis je pense avoir suffisamment fait mes preuves en tant que chef de cette équipe Tu parles, tu joues la dure Mais t'as même pas eu le courage d'affronter les vengeurs de l'ombre Crois-moi, t'es pas près de les vaincre Parce qu'à partir de maintenant, je suis avec eux Mais enfin, Zéro, tu es l'une des nôtres Tu as juste infiltré l'équipe des vengeurs Ça, c'est ce que tu crois Maintenant, on va voir qui est la meilleure Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là ? À compter de maintenant C'est moi la chef des vengeurs de l'ombre Ça va pas ou quoi ? Le chef ici, c'est moi ! Ça a envie de finir suspendu au plafond comme c'est un douille de verte ? Non, non, c'est bon D'accord, c'est toi la chef Zéro est une menace Elle connaît nos identités Attends, Trixie, je te signale que c'est notre amie dont tu parles Elle ne peut pas nous trahir Mais c'est plus exactement la même Zéro T'as vu comment elle nous a parlé tout à l'heure ? Elle se comporte comme si son égo s'était démultiplié Son quoi ? Son égo, la partie transcendantale du moi Un égocentrique, c'est quelqu'un qui est uniquement centré sur lui-même En clair, c'est quelqu'un qui se la pète grave Bon, maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver comment Macbeth a pu gonfler la partie transcendantale du moi de notre amie Avec ses clowns costumés sur notre dos ? Il suffit qu'on trouve de quoi les occuper Et là, on verra qui est la meilleure L'équipe de Mission Invisible va tester une nouvelle machine dans le parc cette nuit Comment vous le savez ? J'ai intercepté un de leurs messages Oui, car voyez-vous, moi aussi, je suis une contre-espienne Donc vous allez me faire le plaisir de leur tomber dessus, compris ? Et cette fois-ci, j'espère que vous me ramènerez Les membres de Mission Invisible au lieu de je ne sais quel engin débile Tiens, à ce propos Comment est-ce qu'elle fonctionne, cette machine à bulles ? Il fonctionne très bien Bon, cette fois, on va leur mettre la patine du siècle 1-0 Pauvre idiot, t'as pas compris que c'est un piège ? En fait, moi, je l'avais compris Mais alors, pourquoi on y va ? Parce que moi, j'ai suffisamment de talent et d'expérience pour ne pas tomber dedans Et ça, ça sera encore plus humiliant pour Tri... euh, pour eux Non, c'est pas eux, ils sont quatre Eh ben justement, les missions invisibles, ils sont quatre, non ? Euh, oui, c'est vrai, je vais oublier Bon, euh... À l'attaque ! C'est pas eux ! Oh, c'est vrai, eh ben pour toi, ils sont quatre Ah oui ? Ah, j'ai compris ! En fait, Mission Invisible, c'est des pantins qui s'accrochent aux arbres Bon, d'accord, c'était pas un piège, mais une diversion Eh oui, même moi, je peux me tromper Ils nous ont attirés ici pour être tranquilles Ils sont sûrement en mission Euh, une mission du genre invisible ? Bon, soit tu cherches à m'atteindre moi, soit tu cherches à atteindre ma baisse La machine, leur but est de détruire la machine On va les en empêcher ! Non, c'est une affaire entre eux et moi D'après vous, par où on doit aller ? Pour le savoir, on va suivre notre guide Le micro ? Oh, mais t'es dingue ou quoi ? On va se faire repérer direct ! T'en fais pas, je lui ai débranché son transmetteur, il est sourd En revanche, le système de guidage programmé pour le ramener automatiquement à son point de départ, lui, est toujours activé Si on le suit, il va directement nous mener à Macbeth Pas alors, Frixie, t'es sortie de ton QG ? T'en prends des risques, ma grande Oui, pour deux raisons Primo, il y a toujours trois agents sur le terrain Secondo, j'espérais pouvoir te croiser Ça, c'était couru d'avance, j'allais pas tomber dans ton piège minable Tu veux que je te dise comment tout ça va se terminer ? Tu vas perdre ! Pourquoi ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Nous livrer à Macbeth ? Hein ? Non, je vais vous empêcher de détruire sa machine Je vais te dire, tous les trois contre moi, vous faites pas le poids Ok, t'as gagné C'est bon, je jette l'éponge, il ne me reste plus qu'à dissoudre Mission Invisible Quoi ? Mais t'as perdu les pédales ? Les vengeurs de l'ombre vont pouvoir semer la terreur dans tout Pinkerton et faire régner la loi de Macbeth grâce à toi Ouais, t'as gagné, Zero, t'as été plus forte que nous trois réunis Mais Macbeth a été encore plus forte que toi, car maintenant t'es devenu son petit caporal, son pion, enfin son larbin Je pense que tu disais en avoir assez de recevoir des ordres Bon, Zero, on va te laisser, félicite Macbeth de notre part À tomber ! Moi, elle me fait pas peur, Macbeth Moi, j'ai peur de personne D'ailleurs, je vais vous prouver à tous les trois que moi, je peux l'écraner Dis-moi, puisque maintenant, on poursuit tous le même but, on pourrait peut-être à nouveau joindre nos forces D'accord, mais c'est moi qui donne les ordres Bien joué, Zero ! Vous avez réussi à mettre la main sur trois de ces infâmes gamins ! Non, Macbeth Je suis avec eux Oh mais non, non, vous n'en avez pas le droit, vous êtes avec les vengeurs de l'ombre Je veux que vous pulvérissiez ces microbes, que vous les écrasiez, que vous en fassiez des confettis, c'est un ordre ! C'est vous que je suis venu écraner, Macbeth, parce qu'il se trouve que je n'ai aucune envie de suivre vos ordres Moi, je refuse d'être au service de quiconque C'est un ordre ! Qu'est-ce que vous dites de ça ? J'ai apporté quelques modifications à ma machine Désormais, elle ne sert plus simplement qu'à gonfler les goûts ! Non, elle sert aussi et surtout à gonfler les biscottos ! Alors, est-ce que vous êtes toujours aussi motivés pour écraser Tata Stadi ? C'est un ordre ! Vite, couchez-vous ! Les effets ont disparu avec la destruction de la machine Oui, ça m'en a tout l'air Écoute, je suis désolée Il n'y a pas de soucis, je sais que sans la machine de Macbeth, rien ne serait arrivé Ça, c'est sûr Tu sais, je n'ai jamais voulu être chef Je ne crois pas avoir assez d'égaux pour ça Euh, attends un peu, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Qu'il faut avoir un égo démesuré pour être chef, c'est ça ? Ben, oui, quand même Ce n'est pas du tout une question d'égo C'est juste une question de sens et responsabilité et d'organisation Oui, n'empêche que t'aimes bien donner des ordres Pas spécialement, mais il faut bien que quelqu'un vous vive en mission On peut savoir ce qui vous fait rire comme ça ? Rien du tout, on est juste content que l'équipe de Mission Invisible soit de nouveau réunie, c'est tout Ouais, avec cette bonne ambiance qui la caractérise Monsieur Sopper, c'est quoi un égo ? Je sais, je sais C'est la partie transversale, non ? Trans, machin chose Je ne m'en souviens plus Merci, tu veux sans doute parler de la partie transcendantale du moi C'est une définition complexe Ego signifie moi en latin Une personne égocentrique est une personne qui se prend pour le centre du monde Très prétentieuse, si vous préférez Mais se croire supérieur aux autres attire parfois quelques ennuis L'égocentrique le plus célèbre était un jeune homme grec du nom de Narcisse Il était tellement amoureux de sa propre image Qu'il passait son temps à admirer le reflet de son visage dans l'eau d'une fontaine Mais un jour, une nymphe jalouse le poussa dans l'eau et il se noya Une fleur magnifique poussa à l'endroit du drame et on donna à cette fleur le nom de Narcisse Quel que soient les exemples, on constate que l'ego est nécessaire à la construction de chaque individu Mais cependant, il y a une chose que vous ne devez pas oublier C'est qu'à force de gonfler, l'ego finit toujours par exploser Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501